Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum. Faire entendre ce qui habituellement se sent, voilà ce que je propose dans ce podcast consacré au parfum. Écoutez les fragrances, imaginez les effluves, se laissez porter par la voix et invitez l'ouïe et l'odorat à se donner rendez-vous avec votre imaginaire. Quel programme ! Laissez-vous transporter par les parfums et les mots et savourons ensemble cette rencontre avec le parfum au travers d'interviews aussi passionnantes qu'inspirantes. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Anthony Tout-le-Monde et Paul Richardot, deux des refondateurs de La Maison Violée avec Vittorien Sirop. Ils vont nous raconter comment ce trio a décidé de redonner vie à une belle endormie, La Maison Violée. Voici l'histoire d'une parfumerie âgée de 190 ans dont la narration est faite de péripéties et de rebondissements. Une entreprise érigée au rang d'empier international qui s'exporta jusqu'aux contrées lointaines d'Amérique du Nord. Une société avant-gardiste, lauréate de multiples prix et vainqueur des plus prestigieux concours. Une maison à l'origine d'innovations cosmétiques qui la placèrent en fière et digne représentante d'une France précurseur-rénovatrice. Les réinterprétations de La Maison sont une révérence à ce qu'était Violée d'autrefois. Chacune d'elles représente une facette particulière de son patrimoine. Allons à sa rencontre. Bonjour Anthony et Paul de La Maison Violée. Vous dites vouloir faire la part belle aux matières de qualité et à la parfumerie historique. Qu'entendez-vous par là ? Quand on a lancé Violée, c'était véritablement pour imaginer une parfumerie qui soit différente tout en gardant une valeur historique. Quand on dit faire la part belle aux matières premières, c'est aucune concession sur la formulation. Une volonté de laisser les matières premières s'exprimer et ne se restreindre en aucun cas. Ensuite, pour la parfumerie historique, quand on a lancé Violée, on était dans une période où la parfumerie était dans une espèce de frénésie qui obligeait à tout le temps innover, innover, innover. Et quand on a repris Violée, on a voulu temporiser, faire ce qu'on appelle dans le jargon du rétro-moderne. Mais c'était véritablement mettre un hola et dire, vous voyez, il y avait une parfumerie avant qui existait, qui était belle, qui était riche, qui était fournie, où il y avait des histoires. Et si on revenait à ça. Vous êtes trois jeunes intrépides, audacieux, peut-être un peu inconscients dans ce monde qui va très, très vite. Et vous avez une fascination pour la parfumerie du début du 20e. Mais qu'est-ce que vous lui trouvez donc à cette parfumerie ? C'est vrai que la parfumerie du 20e nous fascine beaucoup parce qu'en fait, on a déjà, par nos études, on a été formé à l'École supérieure du parfum. Et à travers de nos études, on s'est vraiment renseigné sur toute cette parfumerie historique pour revoir nos classiques et apprendre de tout cet historique très riche. Et en fait, c'est toujours une source d'inspiration énorme, le passé pour la création. Cette parfumerie, elle nous a vraiment intéressés parce qu'on trouvait qu'il y avait peut-être plus, une fibre un peu plus artistique, plus créative et c'était plus libre en fait, tout simplement. Et c'est vraiment ça aussi qui nous plaît beaucoup, c'est d'avoir des parfums aussi marqués, très reconnaissables et qui ont vraiment beaucoup changé la donne et révolutionné en fait toute la parfumerie comme on l'entend aujourd'hui. Vous voulez dépoussiérer la parfumerie, c'est très ambitieux. Alors oui, on veut dépoussiérer la parfumerie mais c'est surtout pour le jeu de mots qu'on dit ça puisque quand on pense à vintage, on pense forcément aux parfums qui sont sur les étagères, qui sont en train de prendre la poussière. Garder la figure de style, enlever l'ambition, mais on veut juste proposer quelque chose. On trouvait que ça manquait aujourd'hui au marché du parfum. Dépoussiérer, c'est aussi la fougue de la jeunesse. C'est vrai aussi qu'on trouve que la parfumerie a très peu évolué en fait depuis de nombreuses années. Comme Paul l'a dit, on voulait vraiment apporter en fait cette jeunesse et proposer quelque chose avec des codes assez rétro, quelque chose de très moderne aussi. S'inspirer de cette modernité qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres corps de métier et le proposer à la parfumerie aujourd'hui. À votre manière, vous remontez le temps, vous revenez en arrière, vous regardez derrière. Et d'ailleurs, vous avez une relation au temps. Alors, je ne sais pas qui s'est penché sur cette notion où d'un côté, vous voulez faire une pause, vous l'écrivez, on ralentit. Alors pour des jeunes de votre âge, merci, ça fait du bien. Et en même temps, vous venez de dire, le passé est source d'inspiration et est un lien entre hier et demain. D'où vous est venue ces belles idées pour les appliquer en parfumerie ? À raison, on associe souvent la parfumerie avec la mémoire. C'est cette facette-là qui nous intrigue, nous interpelle, nous passionne. Parler de capsule mémorielle, quand on se souvient de l'odeur de quelqu'un, ces espèces de madeleines de Proust qui peuvent arriver complètement au hasard. En fait, c'est un peu ce qu'on recherche dans nos parfums. C'est une histoire, un sentiment et un souvenir. C'est pour ça qu'on fait des pauses, on veut aller de l'avant. Nous-mêmes, on est tout le temps dans cette recherche et en fait, on se pose énormément de questions quand on fait des parfums. Et c'est un peu l'idée, c'est un travail acharné pour raconter la bonne chose au bon moment. Et aussi, ce parallèle entre hier et demain, on sait aussi que l'art et la mode, de façon générale, c'est très cyclique. Et en fait, de repartir un peu sur ces inspirations historiques pour réinventer la parfumerie de demain, pour nous, ça fait totalement sens là-dessus parce qu'on s'inspire toujours de ce qui a fonctionné par le passé, de ce qui nous a inspirés par le passé, pour essayer de un peu redéfinir ce qui se produira demain. Justement, remontons en 1827. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là et qui est ce monsieur Violet ? François-Étienne Violet. François-Étienne Violet, c'est avant tout un fils d'un marchand d'eau de vie basé à Paris qui va s'associer. Violet, durant toute son existence, n'a jamais été seul. C'est un parallèle avec Anthony Victorien et moi. Il va s'associer avec un monsieur Guénaud. Ils vont avoir un bail, une espèce de quincaillerie de parfums, de produits cosmétiques comme on pouvait voir à l'époque. Et ensemble, ils vont donc se baser aux 127 rues Saint-Denis. Et chemin faisant, Violet va devenir un nom de marque qui va se répandre, qui va ouvrir une nouvelle boutique, s'associer avec Montpelat qui va lui faire prendre une dimension plus grande. Et ensuite, le successeur de monsieur Violet qui aura vu l'expansion de Violet de son vivant, qui s'appelle Louis Clay, va l'emmener dans des sphères encore plus grandes. Et voilà comment la machine est lancée. Comment se retrouve-t-il dans les cours royales ? En particulier l'impératrice Eugénie, la reine Isabelle d'Espagne. Être dans les cours royales, c'était un gage de qualité. Il n'y a pas que Violet qui a été dans les cours royales. Nombreux ont été les parfumeurs qui ont intégré ces cours, notamment Guerlain. Ce gage de qualité, il a été obtenu avec Louis Clay qui a fait en sorte que Violet ait ce gage de qualité. On peut le voir notamment aujourd'hui encore en Angleterre. Vous savez, quand une marque a les bonnes grâces de la famille royale, elle peut apposer un sigle sur ses produits. Eh bien, c'était exactement pareil en France à l'époque. Et donc, c'était quelque chose qui était possible d'atteindre. Mais il fallait quand même avoir des produits de qualité et présenter une marque qui était cours royale friendly, si je peux me permettre. Et notamment, ça a aussi servi pour éviter la contrefaçon. En apposant ce sigle sur les produits de la Maison Violet, ça permettait de se rendre compte que c'était véritablement un produit Violet et non une contrefaçon dont ils étaient les principales victimes à l'époque. C'était un truc de dingue pour Violet. Pour Louis Clay, en tout cas. Il a dû passer des sacrées nuits blanches. La reine des abeilles, c'est une appellation qui est accolée à Violet. Racontez-nous d'où ça vient. La reine des abeilles, c'est justement par ce fait que Violet distribuait des produits à l'impératrice Eugénie qui était du coup considérée et nommée comme la reine des abeilles. Comme Paul l'a expliqué, parce que Violet était fournisseur de différentes cours royales et donc l'impératrice Eugénie, pour se prévenir de la contrefaçon, Violet a utilisé cette nomination et l'a posée sur tous ses produits, donc avec un tampon, pour certifier l'authenticité des produits et pour bien montrer que voilà, c'était fournisseur de l'impératrice Eugénie et c'était un vrai gage de qualité. En 1867, il y a l'exposition universelle. En quoi cet événement a-t-il marqué et aidé à l'expansion de la marque ? À cette époque, il n'y avait pas les publicités comme on l'entend aujourd'hui, donc c'était un excellent moyen de se faire connaître en ayant une médaille ou en ayant une reconnaissance dans ces expositions universelles. Violet a été une marque qui a tout raflé à l'époque. François-Étienne Violet a eu plusieurs brevets, Louis Clé aussi. Chaque successeur a apporté sa pierre à l'édifice. Ils ont été connus pour un produit qui n'est pas le parfum au départ, qui était le savon. Le savon royal à l'atridas. Le nom peut sembler un peu barbare, mais l'atridas est nul autre que du sucre de laitue. Donc, oui, du sucre de laitue. Donc, quand on voyait, parce qu'on s'est retrouvés à regarder la composition des parfums d'époque, c'est à se demander comment ils faisaient pour avoir encore de la peau. Vraiment, des produits... Mais ils mettaient phosphore, tout ce qui avait un nom un peu chimiste, ils le mettaient dedans. Violet, la marque, a dit, si on mettait du sucre de laitue, si on mettait un produit naturel sur la peau, qui est émulsifiant, qui a une touche soyeuse. Les termes sont absolument géniaux. Les termes qu'ils employaient, on n'a rien inventé en marketing et en communication. Et voilà, et ce produit-là a eu une reconnaissance phénoménale, a gagné tous les prix de cosmétiques aux expositions universelles, surtout celles de 1901. Violet s'est fait connaître grâce à sa savonnerie au tout début, même si le parfum était partie intégrante de la marque. Connu et reconnu à tel point qu'en 1885, il est coté en bourse, donc c'est dire son expansion. Donc Violet a été coté en bourse à l'arrivée en fait d'un autre successeur qui est Marc Aron Reims, qui lui aussi a énormément participé à l'expansion de Violet comme Louis Kley et qui a vraiment amené Violet à un niveau encore plus loin, qui s'est occupé en fait aussi beaucoup de l'expansion internationale. Le fait d'avoir amené Violet en bourse, ça leur a aussi apporté beaucoup de moyens, beaucoup de nouveaux associés et de partenaires qui ont vraiment en fait participé à ce développement accéléré de la maison. Et c'est aussi peu de temps après ces années-là que Violet s'est de plus en plus focalisé sur la parfumerie et a beaucoup développé en fait son catalogue parfum. Mais comme beaucoup d'autres marques, c'était surtout au début des années 1900. Il était né, NEZ lui-même, il était parfumeur ou il s'était formé ? Racontez-nous d'où venait ce goût pour la création de parfum. Alors, autant Louis Clay se présentait comme un chimiste parfumeur et écrivain, un vrai dali de son époque, autant Marc Caron Reims était un commercial. Ça a engagé, comme disait Anthony, le développement de Violet à l'international, ce qui a aussi été un peu et son sacerdoce et sa chute. Ça a engagé un peu sa chute par la suite. Marc Caron Reims, pas parfumeur, Louis Clay, parfumeur, François-Étienne Violet, en tout cas, c'était un innovateur. Mais qualifier François-Étienne Violet de Né, c'était un peu réducteur parce qu'il faisait un peu tout dans la société. Il avait même fait breveter un appareil pour la pesée des matières premières et qui permettait de faciliter la pesée des matières premières. C'était un touche-à-tout, François-Étienne Violet. Donc, on n'a pas de texte relevant « Je suis parfumeur ». On sait qu'il existe aujourd'hui un cahier de formulation qu'on aimerait bien regarder qui est aujourd'hui chez les descendants de Marc Caron Reims, très gentille dame. Quand on jettera un œil, on pourra vous en dire plus sur cette partie-là. En fait, je pense qu'on peut surtout qualifier M. Violet de chimiste avant tout et je pense que c'était le cas de nombreux parfumeurs d'époque parce que la parfumerie à cette époque-là, de toute façon, ce n'était pas du tout ce qu'on imagine aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes ces molécules de synthèse. C'était une parfumerie très primaire avec des ingrédients naturels. Et donc, Violet, en fait, c'était vraiment un chimiste qui, comme Paul le disait, qui touchait à tout, très doué dans tout ce qu'il entreprenait, qui a réussi à créer de nombreuses recettes, mais pas de parfums, mais de produits. Il a vraiment révolutionné pas mal de choses, surtout en savonnerie. Il était parfumeur, pas au sens auquel on peut l'entendre aujourd'hui, mais pour l'époque, on pouvait le considérer comme un ancêtre des parfumeurs. Pourquoi vous n'avez pas commencé par le lancement des savons, puisque vous en parlez avec passion, finalement ? Nous, de par notre formation, on est vraiment de base passionnés par la parfumerie et c'est vraiment la parfumerie fine, alcoolique qui nous intéressait le plus. Et surtout que Violet, dans les années 1900, était principalement focalisé sur la parfumerie. Donc c'était plutôt dans les années 1800 qu'ils étaient portés sur le savon et leurs produits phares ont vraiment changé dans les années 1900 et ils étaient très réputés pour leur parfum. Bien sûr, ils continuaient avec beaucoup d'autres cosmétiques. Ils ont aussi révolutionné l'industrie de la cosmétique avec leur rouge à lèvres, avec leur phare à paupières et beaucoup d'autres produits. Mais c'était avant tout le parfum et nous, c'était vraiment la parfumerie qu'on voulait remettre sur pied pour ensuite sans doute attaquer de futurs produits comme notamment les savons. Et on a lancé notre premier savon de nuée bleue. Vous avez croisé, je crois, un catalogue de 100 références. C'est 100 références de parfums dont vous avez l'ambition certainement de refaire les formules. Comment vous avez fait le choix des premiers ? Alors oui, il y avait énormément de références parfums. On est tombé sur de nombreux catalogues, certaines créations qui semblaient en fait assez primaires dans leur composition. Donc, on ne sait pas trop si c'était de la parfumerie fine ou des lotions. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de références. passionnés par cette maison une fois qu'on l'a découverte. On a fait énormément de recherches pour essayer de retrouver des parfums d'époque pour récupérer en fait ce patrimoine et se réinspirer de toute son histoire. On en a trouvé une bonne quantité tout de même. Et les premiers qu'on a retrouvés justement, c'était Sketch pour Prodotton et Un air d'apogée mais qui s'appelait historiquement Apogée. Et en fait, du coup, comme c'était les premiers qu'on avait retrouvés, dans des brocantes, on a fait des vides greniers sur des ventes aux enchères, sur Internet, sur différents sites. Il y a des collectionneurs aussi qui devaient en avoir. Oui, oui, tout à fait. Justement, je pense que le premier qu'on avait acheté, c'était un collectionneur qui en revendait. Et donc, on a pu mettre la main sur de nombreuses références qui nous ont vraiment permis en fait de nous imprégner de comment étaient les parfums à l'époque, de tout ce que Violet avait imaginé, rien qu'en plus visuellement, voir un peu les produits. Et en plus de tout ça, les trois premiers qu'on a relancés faisaient beaucoup sens pour nous parce que rien que dans leur nom, Sketch, donc c'est vraiment une esquisse et c'était pour nous le moyen symbolique de redessiner les esquisses de Violet. Pour Prodotton, c'était vraiment le parfum incontournable de la maison, c'est celui où il y avait le plus d'articles écrits dessus, celui qui a été récompensé de nombreuses fois aux expositions universelles et c'était vraiment le plus connu de l'époque et aussi le plus reconnaissable visuellement avec de la peinture sur verre. Très joli. Et ça représentait toute cette poésie de Violet, tout le lyrisme dont Violet faisait preuve. Et Apogée, il était vraiment sorti à une époque où Violet était à son apogée et pour nous, ça représente vraiment le succès de Violet, ce que Violet a pu être par le passé. Ces trois premières créations, on a décidé de les sortir et parce que c'était les premières qu'on a réussi à récupérer mais aussi parce qu'ils avaient tous les trois une symbolique très forte en fait pour nous. Et à rajouter que Nathalie Lorson, notre parfumeur, a fait un travail incroyable en les sentant. Elle a senti les parfums d'époque. Elle s'est inspirée des familles olfactives de ces différents parfums et elle nous a fait des propositions qui forcément étaient différentes des parfums d'époque mais en gardant l'esprit, en respectant cette idée de rétro-moderne. Vous êtes peut-être tournée vers le passé mais quand même très moderne. Vous êtes engagée, vous avez décidé aussi d'être dans la vague de la parfumerie durable avec un souci de naturalité. C'est un équilibre que vous avez réussi à trouver et essentiel. Pourquoi ? Alors c'est vrai qu'en fait, je pense qu'on est une génération où on se pose beaucoup de questions. On a encore plus qu'avant besoin de donner un sens à ce que l'on fait. Pour nous, de se lancer dans cette aventure, on vide notre passion mais on voulait vraiment apporter cette dimension un peu plus profonde et apporter quelque chose en plus et quelque chose qui nous tient à cœur. Donc forcément, on est une génération très touchée par ce qui se passe aussi bien du point de vue développement durable que des combats, différents combats éthiques. Et on aimerait bien à notre niveau en fait, pouvoir participer à tout ça et apporter quelque chose en fait, pour donner aussi beaucoup de sens à ce que l'on fait et en plus de vivre de notre passion. Je ne sais pas si vous avez conscience de jouer sur les contraires, les alliances de mots, les oxymores, Paul, ça vous parle ? Je vais vous en citer quelques-uns et j'aimerais que vous réagissiez avec ce qui vous passe par la tête. Je les ai glanés à droite à gauche et c'est à l'image de votre marque et peut-être aussi de vos esprits. Un oxymore, c'est une association de deux mots qui semblent opposés. Je crois que c'est important de dire semble à première vue. Modernité en héritage Modernité en héritage parce que tout ce qui est moderne devient un jour l'héritage d'un autre. Inscrite dans un passé visionnaire Inscrite dans un passé visionnaire, ça reflète beaucoup l'histoire de Violet, le fait qu'elle était vraiment avant-gardiste sur de nombreux propos et il y a beaucoup de choses qui nous semblent assez communes aujourd'hui et qui ont été justement apportées par François-Étienne Violet ou les autres successeurs qui étaient très visionnaires à l'époque. On continue sur nos oxymores. Dépoussiérer le néoclassicisme. Alors ça, j'en suis fier. Alors, tout ce qui est néoclassique se veut complètement pas futuriste mais avec ancré dans un passé. Le dépoussiérer, c'est qu'on peut facilement tomber dans le passé tout court. Donc, c'est proposer quelque chose de nouveau avec des valeurs traditionnelles. C'est vrai aussi que dans la renaissance de Violet, on voulait ramener cette marque et faire en sorte qu'elle n'ait jamais disparu. Donc, si Violet n'avait jamais disparu, elle n'aurait jamais relancé les produits avec exactement les mêmes visuels et tout ça. Elle se serait adaptée avec son temps. Et donc, c'est aussi ce qu'on cherche à faire, c'est de s'inspirer de tout ce que Violet est et en plus de ça d'apporter ce qu'on retrouve aujourd'hui autour de nous et d'apporter cette modernité et cette jeunesse. Justement, vous nous rappelez qu'elle a disparu dans les années 50, 1955 exactement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Violet a périclité. Il y a eu, comme on le disait tout à l'heure, Marc Aron Prince qui a poussé la maison vers l'export et de gros problèmes avec les Etats-Unis, notamment des procès retentissants qui ont marqué l'époque. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui a fait ces ravages. Marc Aron Reims étant de confession juive, les successeurs de Marc Aron Reims l'étaient aussi. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, Violet a été récupéré par l'État français qui était sous le régime nazi, qui fait que la famille Reims a dû fuir le pays. Violet n'a malheureusement pas survécu à cette période et en plus de ça, pendant la guerre, la parfumerie est un peu secondaire avec l'effort de guerre. Après 1945, elle a essayé de revivre, mais c'était trop tard. Il fallait repartir d'un champ de ruines. Et donc, elle s'est endormie jusqu'en 2017. Racontez-nous comment vous avez eu peut-être un coup de foudre. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête depuis un moment ? Vous avez fait votre petite enquête ? Ou alors, est-ce que c'est une marque qui vous est apparue comme une évidence pour mettre votre trio à son service ? Alors, je dirais que c'est un peu des deux, en fait. Dès notre première année à l'École supérieure du parfum, Victorien, Paul et moi, on s'est tout de suite liés d'amitié. Et on avait tout de suite voulu créer quelque chose ensemble. Ça trottait dans un coin de notre tête. Et c'est en troisième année qu'on est tombés un jour totalement par hasard sur Violet. Son histoire nous a fascinés, en fait. C'est là où on est tout de suite tombés amoureux parce qu'on avait vu que Violet était une maison qui était incontournable dans les années 1900. C'était une maison très connue, très réputée. Et pour autant, on n'en avait jamais entendu parler. On avait totalement sombré dans l'oubli. Et nous, ça nous a forcément beaucoup intrigués. Après avoir lu toute son histoire, on est ressortis avec encore plus de questions et on a voulu enquêter. Donc, on est allés dans différentes bibliothèques. On a continué nos recherches sur Internet et on a vraiment essayé de récupérer un maximum d'informations. On avait contacté de nombreuses personnes qui avaient rédigé des articles pour avoir des informations supplémentaires. C'est tout ce travail d'enquête et de recherche qui nous a liés d'un amour profond avec Violet. Et au bout de quelques mois d'enquête, on s'est dit on a notre projet, c'est Violet qu'on veut restaurer, il n'y a pas d'autre solution. On avait déjà commencé à investir en plus pour récupérer des affiches, des flacons d'époque. Avant de se lancer, on cherchait une légitimité de reprendre une maison, on n'est pas les ayants droit. On est juste tombé amoureux de la marque. On a cherché les ayants droit, a pris le maximum sur la maison pour qu'on soit incollable, que cette maison devienne nôtre, notamment par le savoir. récemment, on a eu une frénésie de recherche, on est allé jusqu'à retrouver la tombe des Montpelas et des Violets et on sait où est aujourd'hui la sépulture de François-Étienne Violet. Ça a été quand même un tournant puisque aujourd'hui, on sait où est sa maison éternelle et on est assez fier d'être allé jusqu'à ce point-là de savoirs et de connaissances. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dévoiler une part de vos projets à ce jour ? On travaille sur forcément de nombreux projets dont certains qui arriveront très prochainement dont un nouveau parfum qui arrivera dans la gamme héritage qu'on a hâte de partager. Donnez-nous quelques indices Anthony. Pour parler un petit peu de la famille olfactive, c'est un floral, un vrai bouquet de fleurs blanches qui sera axé autour de jasmin, de tubéreuse, de fleurs d'oranger. Dans la gamme héritage, il s'inscrit comme un rayon de soleil, un parfum feel good et je pense qu'on en a tous besoin aujourd'hui. Merci beaucoup messieurs. On attend avec impatience ce rayon de soleil. On en a besoin comme vous dites. Merci beaucoup à vous Isabelle. Merci de nous avoir suivis sur La Voix du Parfum. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre interview ou lors d'une échappée belle sur La Voix du Parfum, le podcast. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada